Mon livre s'appelle « Tous tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Ça peut paraître étrange de dire que tous tourneront sur cette terre par les temps qui courent. Et en fait, si, si, parce que quand on regarde, on voit que le vivant, il s'agence autour d'un tas de cycles qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, que ce soit les jours et les nuits, les saisons, de la graine, au végétal, au fruit, à la graine, des arbres qui respirent, qui nous permettent de respirer, des arbres qui recyclent. On est vraiment dans cette circularité du vivant. Et puis le vivant aussi, il tourne rond et puis il s'associe. Et tout dans le vivant s'associe, des champignons, bactéries, tous les règnes, les végétaux, les animaux. Voilà, tout ça crée les conditions de la vie et les maintienne dans la biosphère. Et du coup, sur cette terre, tout tourneront, sauf notre culture. Elle est cloisonnée, linéaire et compétitive. Et je pense que du coup, c'est là qu'est la racine de tous nos maux actuels. Notre problème principal et fondamental est culturel. Et donc dans ce livre, j'essaie de regarder si on peut et comment on peut réinscrire notre culture dans la spirale du vivant. Et je m'appuie pour ça sur la permaculture, qui s'est inspirée du vivant et des peuples anciens. Mais en fait, la permaculture, c'est une philosophie de vie pour permettre que l'humanité devienne plus durable. Et ça s'applique à tous nos champs d'activité sur cette terre. Donc ce livre apporte des inspirations, mais aussi des partages d'expériences et des outils. A la fois au potager, savoir comment je prends soin, comment je respecte cette cyclicité du vivant en nourrissant la terre de mon potager. Mais aussi dans le champ de l'éducation des enfants, comment je nourris la terre et comment je laisse s'exprimer le potentiel de l'enfant pour qu'il devienne un adulte épanoui. Également dans le travail sur soi, c'est-à-dire comment je nourris et comment je laisse s'exprimer mon sol intérieur et ma richesse intérieure. Voilà, en connexion à soi, à ses propres émotions, à la nature et aussi à quelque chose qui nous dépasserait. Et puis je vais y trouver aussi des pratiques et des conseils et des expériences sur les pratiques d'intelligence collective. Donc comment on prend soin du sol des interrelations dans les collectifs pour faire naître la coopération. Et je m'interroge aussi et j'explore avec d'autres, parce qu'en fait j'ai 13 contributeurs dans ce livre, j'explore à quoi ressemblerait l'économie et la politique si elles étaient inspirées par les principes du vivant et donc si elles se reconnectaient à cette spirale du vivant. Alors ce qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est que je suis profondément amoureuse de l'intelligence du vivant depuis toujours et que c'était très intuitif et qu'avec les années, avec mon métier, que je fais ce métier de l'intelligence collective parce que c'est pour moi une manière d'accepter l'héritage du vivant. C'est de fonctionner avec les humains comme le vivant fonctionne d'une manière globale et que ces dernières années, j'ai accompagné de plus en plus de projets de gouvernance participative dans les collectifs et que je le faisais un peu intuitivement et que j'ai cherché un socle partageable avec les personnes avec lesquelles je travaillais et que là j'ai rencontré effectivement les principes de la permaculture qui me sont apparus comme applicables partout en fait. Et depuis, c'est là-dessus que je fonde vraiment mon travail et quand je donne des ateliers sur ce sujet, il y a souvent des larmes, des larmes de soulagement comme si les personnes avaient l'impression de rentrer à la maison en fait, de recomprendre les lois de la maison et de pouvoir s'y réinscrire.